Bonsoir madame. Vous allez bien ? Bien, merci. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît ? Sako Bakal. Monsieur Sako, j'ai une question pour vous. On vous demande de choisir entre une femme qui a odeur corporelle, une femme qui a mauvaise haleine et une femme qui ronfle. De choisir entre les trois. Vous allez choisir qui ? Celle qui ronfle. Pourquoi ? Parce que celle qui ronfle au moins, on est à l'abri de tous les deux autres aspects qu'on veut nous citer là. On ne peut pas entendre seulement qu'on est venu de son gros maman. C'est ça qu'on peut faire avec. Une femme qui a une mauvaise haleine, vous imaginez ? On ne puisse pas embrasser de soi sa petite amie, sa femme, celle qui a odeur corporelle, attention, on ne peut pas marcher avec elle. Mais on peut soigner. Oui, ça se soigne, mais je préfère quand même les cas pratiques par rapport aux cas qui sont un peu plus... Celle qui ronfle là, elle ne vous fatigue pas à dormir ? Non. Une fois que moi j'ai démarré mon moteur, allez, vas-y. Vous dormez ? Oui, directement. Vous avez déjà eu une copine qui ronfle ? Bien sûr. Ah bon ? Oui. Et vous vous ronflez ? Moi je ronfle, bien sûr. Ah c'est pourquoi vous avez choisi ça, sérieusement ? À chacun son monde. Ah oui, je suis d'accord. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous gêner vous-même quand vous ronflez ? Bon, si je ne suis pas avec des gens, il faut que je n'aie pas un coéquipier couché à côté qui est là en train de dormir avec moi. Je pense que ça me va bien. Parce que là je suis dans un état d'hypnose. Je suis un peu mort en fait. Donc on m'en donne, je ronfle et puis voilà, le matin on se remet avec une bonne... Mais est-ce que vous avez eu une copine qui se plaint quand même de ce que vous faites ? Peut-être qu'elles ont honte de vous dire ou... Ça ça dépend, ça c'est leur avis. En fait quand j'ai quelque chose qui ne va pas avec moi, je le dis. Et si elles ressentent quelque chose qui ne va pas avec moi, elles doivent le dire normalement. Si on laisse y aller, c'est un sens de la liberté. Je suis d'accord. Donc si elles refusent de le dire, c'est que je lui dis que tout va bien, c'est au pied. Donc vous préférez une femme qui ronfle quand même qu'une femme qui a mauvaises haleines. Donc vous venez, en tout cas les trucs là où... Je ne crois pas, je ne veux pas. Est-ce que par exemple, votre copine tout de suite elle a des mauvaises haleines, est-ce que vous pouvez directement le dire ? Comment vous allez lui dire ? Ah chérie, vraiment tu as des mauvaises haleines, comment vous allez lui dire ? Bon, je me rappelle de la linge de mon grand-père, il me dit, mieux vaut retirer le pansement d'un seul coup, que d'aller petit à petit, au lieu que ça ne fasse plus mal. Un mal directement et un mal progressif, ce n'est pas la même chose. Les douleurs s'intensifient. Donc, une femme qui a mauvaise haleine, c'est ma petite amie, c'est ma femme, je lui dois l'adapter. Je suis d'accord. Bébé, s'il te plaît, avec lui, non, je n'ai pas le privilège que j'ai à toi qu'aujourd'hui. D'abord, j'ai pour toi, laissez-moi vous annoncer que vous avez une mauvaise haleine, ça. Et essayons de trouver une solution par rapport à ça, si elle existe bien sûr. Nena, et si vous êtes entre les gens et que tu te rends compte directement qu'il a des mauvaises haleines entre les gens, comment vous allez lui dire ? Ces choses pareilles ne se font pas en public, ne se font pas en fait avec des personnes tout autour. Chacun de nous a une confidence, chacun de nous a une personnalité à défendre. Donc, il faut l'appeler tranquillement, à grande état d'être. Il faut faire comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Si elle ne l'a pas remarqué, comme vous l'avez remarqué, parce que vous êtes là avec elle. Ce n'est pas seulement superflu d'être avec une personne. Vous ne pouvez aussi constater les petits aspects, les détails qui sont autour d'elle. Donc, il faut mettre les points sur les yeux, savoir réellement que vous voyez. Fairement, madame, ça ne va pas. On peut trouver une solution, faire comprendre madame, madame, la bouche là, il y a un petit souci. Mais pas devant les gens. Voilà, mais jamais, jamais devant les gens. Mais par exemple, vous-même, vous avez des mauvaises haleines parfois, ça arrive, et que vous êtes entre les gens. Votre chéri, il vous dit vraiment, chéri, ta bouche, ça sent mauvais entre les gens. Comment vous allez réagir ? Oui, je vais le prendre bien parce que je suis un homme, je peux l'encaisser. Elle, c'est une femme, femme, objet de sensibilité, très, très sensible, tendresse. Moi, je peux l'assumer parce que je suis un homme. C'est elle qui me l'a dit, pas un autre mâle. Un mâle et une femme vont ensemble. Mais si c'est un mâle et un mâle, tout à l'heure, si un de mes amis me dit, « Mon gars, tu as une mauvaise haleine. » La façon dont je vois le père se voir, et quand ma femme me le dit, ce n'est pas la même chose. Mais entre les gens ? Oui, bien sûr. Je suis de ce genre de la vieille école, genre j'aime trop puriser, j'aime trop donner la force à la sensibilité. À la femme ? Elle a le droit de le faire, elle peut le faire. Alors, vous êtes rares pour les hommes comme ça ? Non, je ne dis pas que nous sommes rares, nous sommes là, juste qu'on a été. Il y a certaines espèces aussi qui sont en voie d'extinction, ça existe. Mais c'est la société qui forge en fait. Ça, je suis d'accord. C'est la société qui marche. Le milieu fait l'homme aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Sako ? Sako, d'accord. Monsieur Sako, merci. Ça fait plaisir ? Le plaisir à partager. Vous êtes dans l'émission La Bonne Humeur. La Bonne Humeur. Ici, c'est la bonne humeur, oui. Donc, si c'est de la bonne humeur, pourquoi ne pas lancer une bonne humeur aussi ? Alors, vas-y. D'accord. Maintenant, on vous demande, je vais poser une question. Non, ici, c'est moi, je pose les questions. D'accord. Dans la seconde rubrique, peut-être c'est à moi de poser les questions. Peut-être. Mais moi, ici, c'est moi, je pose les questions. D'accord. D'accord, si vous avez une question, on va voir. Non, je n'ai pas une question, mais peut-être j'ai un petit concept à développer. D'accord. En fait, c'est juste une petite parenthèse. Comme le nom de votre émission l'indique, La Bonne Humeur, c'est une très bonne chose. Ça m'a vraiment plu de faire partir de cette émission. Aujourd'hui, cette petite rubrique, en fait, j'aimerais lancer un appel solennel à tout le monde, aux jeunes hommes, aux jeunes filles. En fait, leur dire que mieux me sert de se prendre la tête. Je suis d'accord. Se stresser par le travail, mes occupations, mes relations, non, ça me sert à rien. On n'a qu'une seule humeur et on n'a qu'une seule joie de vivre. Il faut la vivre. Donc, pleinement. Demain, c'est notre jour, aujourd'hui, c'est notre jour. Et après tout, on ne sait pas ce qui va se passer. Une fois qu'on est ensevelis, c'est fini. C'est fini. D'accord ? Le plaisir est partagé. Un message très bien reçu, quand même. Merci et bonne suite. Merci, bonne suite. Bye bye. Bye.